Musique Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. En effet, nous avons l'Arménie qui a décidé de reconnaître la Palestine. Donc, vous allez me dire que c'est intéressant, mais en fait c'est ce que ça raconte derrière. L'Arménie, pays majoritairement chrétien. Et donc forcément ça nuit au narratif qu'on nous vend. Donc on va aborder ce sujet-là. On va parler aussi du complément d'enquête. Il y a eu un envoyé spécial magnifique, mais aussi le complément d'enquête où ça parlait de Patrick Drahi. Le grand patron de la chaîne de télé BFM, SFR, etc. Et vous allez voir ce qui se cache derrière. Ce sont des milliardaires qui achètent des chaînes d'informations. Mais il faut bien comprendre une chose. Ça ne rapporte pas d'argent. Il faut vraiment que vous compreniez bien ça. Les journaux, les médias, etc. ne rapportent pas d'argent. Alors vous allez me dire pourquoi des milliardaires font... En fait c'est pour gérer l'information et pousser... Quand je dis que ça ne rapporte pas d'argent, c'est faux. Ça rapporte, mais dans un second temps. Grâce à ça, ils sont capables de vous expliquer que le libéralisme c'est bien. C'est cool. Donc forcément, ils vous abrutissent pour que vous soyez de vulgaires consommateurs. Et ainsi de suite. Donc voilà. C'est ça le but. C'est de vous manipuler et de vous déséduquer. Donc on va parler de ça. Parce que bien évidemment, la situation qui s'est passée au Moyen-Orient... Des journalistes dans les locaux de BFM, etc. Ont témoigné qu'effectivement, il y avait un deux poids, deux mesures. Et qu'ils avaient interdiction de mentionner certains faits. Donc on va les écouter. Et alors, je précise. Vous savez, le drame qui s'est passé à Courbevoie. Il y a eu une manifestation avec énormément de juifs concernant cette petite qui a été éolée. Parce que juif. Est-ce que c'est vraiment par rapport à ça ? Et donc, il y a juste une petite vidéo comme à chaque fois que j'ai vu. C'est des personnes qui demandent aux musulmans de pourquoi ils ne sont pas là, etc. Ne vous inquiétez pas, moi je vais vous donner ma réponse. Et pour finir, nous avons une membre du gouvernement, Shannon, je ne sais pas quoi. Qui tombe encore une fois sur la LFI à longueur de journée. Mais ils essaient de vous détourner l'attention. Et la LFI, la gauche, ils tombent tout le temps dans le panneau. Ils tombent toujours dans le panneau. Des sujets qui intéressent les Français avec des polémiques. Anti-Sébip, etc. Machin, etc. Tout ça pour qu'on n'avance pas et qu'on ne parle pas réellement du quotidien des Français. Et ainsi de suite. Donc on va parler de Patrick Jardin. Qui lui se présente pour le RN. Enfin, RN, droite, mais le ZOS 2022. Et vous allez me dire, qui est ce Patrick Jardin ? Vous verrez, il est fiché S lui aussi. Mais pas pour avoir manifesté comme Arnaud. Non, 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 non. Aucun nenni. Vous allez voir, vous allez être surpris. Préparez-vous et ça fera écho pour ceux qui suivent ma chaîne à ce que je vous dis depuis longtemps. Préparez-vous au camp. Donc on va parler de ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Mais surtout sur ma chaîne secondaire. Parce que, sachez-le, la censure va tomber sous peu. Il y a déjà un petit peu, mais... Et sur ma chaîne Twitch. Encore une fois, je précise que l'interview de certains députés de gauche que j'avais prévus ne se fera pas. Effectivement, je suis d'origine algérienne pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, je vous avoue que ça m'avait surpris que ça se fasse. Je... Avec le recul, j'ai beaucoup de demandes de la part de droite, etc. Mais non, je ne peux pas mettre en avant des trucs qui vont détruire la France. Je ne donnerai la parole qu'à des membres de gauche. Parce qu'il y a un programme. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Si j'invite quelqu'un d'un ZOS 2022 député qui se présente, il va me parler de quoi ? Le hijab ? Oui, d'accord. Mais ensuite, moi, je veux qu'on parle concret. Et donc, voilà. Malheureusement, finalement, les députés... Alors, ceux qui ont accepté, c'est ceux qui n'avaient pas encore reçu l'ordre. Alors, tu vois, il est d'origine algérienne. Donc, voilà. Donc, là, je m'adresse aux... Parce que sur les 10 millions de musulmans en France, sur l'immigration, la majeure partie sont d'origine algérienne. Moi, je vous le dis une chose. La gauche va être surprise prochainement. Bon, pour l'instant, la situation, elle fait que... Elle va être surprise en 2027. Quand tous les Algériens vont voter pour tout sauf la gauche. Retenez bien mes propos. Retenez bien mes propos. Tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, oui, nous avons ici une interview avec Amel Bentoussi, chez Danieraz. Voilà. Ça, ça, ça passe. Hé, ça passe. Ça, ça passe ? Ça, ça passe pas. Ça, ça passe ? Ça, ça passe pas. À la gauche. Le racisme de gauche. Ça, ça passe ? Ça, ça passe pas. Oui, bien évidemment. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, le racisme, c'est pas quelque chose juste de droite ou d'extrême droite. Je dirais qu'il est même beaucoup plus présent à gauche. Mais bon, pour ceux qui parlent juste, encore une fois, oubliez ce débat. Parce que c'est un débat qui est puéril. Là, la priorité reste quand même l'économie, le social, etc. Après, le reste, on verra. Enfin, bref. Maintenant, on va pouvoir démarrer. L'Arménie. Oui, l'Arménie va reconnaître l'État de Palestine. Insistant sur son désir d'une paix durable dans la région, le pays caucasien devient ainsi le 147e. Alors, arrêtez de dire que c'est le 147e pays à reconnaître. Les gars, il n'en reste plus qu'une dizaine de pays qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine. Et encore, souvent, les trois quarts, ce sont des pays sous-fifres, comme le Japon, etc., qui ne font que d'obéir. C'est-à-dire que si les États-Unis disent oui, tout le monde va à truquer. Donc, honnêtement, il ne reste plus que les pays du genre Italie, France, Angleterre, voilà. Et les États-Unis, c'est tout. Il n'y a pas de... Le ministre arménien des Affaires étrangères a annoncé vendredi la reconnaissance de l'État de Palestine. Dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la situation critique à Gaza, réaffirmant son allégeance aux droits internationaux et aux principes d'égalité et de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples, la République d'Arménie reconnaît l'État de Palestine, a indiqué le ministère dans un communiqué. Erevan désire sincèrement l'avènement d'une paix durable dans la région, selon le ministère qui rappelle vouloir l'instauration immédiate d'une trêve dans le génois-Gaza. Donc voilà, je pourrais vous lire encore tout l'article, etc., mais ce n'est pas le plus intéressant. Donc, le plus important de comprendre, c'est d'apporter un peu de réflexion, c'est de savoir que 92% des Arméniens sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Et donc, tout ça, c'est pour vous dire, 50% des Libanais sont chrétiens. Gaza, enfin, Gaza, c'est beaucoup moins, mais en fait, on essaie, on vous a vendu une histoire de civilisation, juléo, puis tu es un petit peu chrétien, tu es dans les toilettes, dans les chiottes, machin. Mais la réalité, c'est que non, c'est que non, c'est que le monde chrétien lutte contre le sionisme. C'est que le monde musulman lutte, c'est que le monde juif lutte contre le sionisme. Et ça, ils ne vous le disent pas. Mais, préparez-vous, préparez-vous. Ce n'est que le début, ce n'est que l'introduction. Donc voilà, maintenant, ça me fait rire des pseudo-chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est le christianisme, qu'ils osent s'exprimer. Mais c'est un bon petit délire, juste pour remettre en place ceux qui oseraient parler de choc des civilisations. Donc, ça nous fait passer pour la suite, c'est-à-dire qu'on va commencer par parler de Patrick Drahi. Donc, si je ne me trompe pas ça. C'est juste pour vous expliquer à quel point il y a de la propagande, comment on vous contrôle médiatiquement, et que les teubés, ils s'imaginent que c'est la vérité. Donc, vous allez comprendre, pour en revenir un petit peu aussi à la situation à Gaza, ce qu'il en est. Écoutez, c'est quelques vidéos que je vais vous montrer. Personne... C'est honteux de dire ça. Quand on n'est pas d'accord avec vous, on est un assassin. Ça, c'est honteux de dire ça. Non, c'est pas une honte, c'est l'extrême droite. Non, mais il y a 25% des gens qui vont laisser Jean-Marie Le Pen, dont ils n'ont pas le droit. Est-ce que j'ai dit qu'on n'avait pas le droit ? Je suis fasciné. Est-ce que j'ai dit qu'on n'avait pas le droit ? Est-ce que j'ai dit qu'on n'avait pas le droit ? Non, mais on ne comprend pas votre argument. Je dis qu'il est de l'extrême droite. Mais il n'est pas d'extrême droite. D'abord, il est au Rassemblement National. C'est l'extrême droite. Ça fait rire. Oui, parce que effectivement, j'étais tout seul devant 3-4 personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Parfois, c'est désagréable. Parfois, on se fait malmener. Parfois, on a suffisamment de réparti pour réagir bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous étiez la caution de gauche. Est-ce que vous étiez un peu l'idiot-utile, entre guillemets, de ces news ? Je ne veux pas que je sois totalement idiot. Utile, ça dépend pour qui. Tel que je l'ai vécu, je me voyais comme celui qui contredisait, qui était là pour les gêner, pour les embêter, pour les mettre devant leurs contradictions. Et surtout, j'ai constaté, j'ai arrêté depuis, mais à l'époque, je constatais que quand j'allais dans la rue, il y avait des gens qui venaient me voir en me disant, « Heureusement que vous êtes là, parce que autrement... » Vous avez des regrets, parfois, d'avoir participé à tous ces débats ? Non, je me suis battu. Donc là, on voit bien, oui, tu es un idiot-tile, oui, tu es la caution pour justifier de ce système-là, pour que l'ARCOM ne tombe pas. Mais, oui, derrière, là, derrière tout ce que vous voyez, il y a des milliardaires qui contrôlent le système pour que ça soit ultra-libéral et pour que vous vous prosterniez devant Israël. C'est un fait, c'est ça, il n'y a plus... C'est-à-dire qu'on n'en est plus à la période du complotisme où ça se cache. Maintenant, c'est avéré et il va falloir l'assumer. J'espère qu'on... Vous allez devoir l'assumer parce que la gauche, malheureusement, la gauche actuelle va perdre. Pour ceux qui pensent que la LFI, le nouveau Front Populaire va gagner, par le racisme algérien anti-arabe, je peux vous assurer que la LFI et le nouveau Front Populaire va perdre. C'est juste ça. Ils ne vont pas se poser de questions à savoir pourquoi des millions de personnes d'origine algérienne, etc. ou autres, vont voter pour plutôt la Macronie ou la droite ou même le RN. Ça les surprend, ils ne comprennent pas pourquoi, tu vois. On aura le temps de parler de l'union de droite parce que c'est beaucoup plus important que les sujets internes. On va en parler parce qu'il y a Eric Ciotti qui va arriver dans un instant. C'est vous qui faites l'union de droite, là. Il y a Cheny, Ciotti, moi, c'est parfait. On entend Sarah Knafo qui est du parti Reconquête et qui est invitée à laisser un message à Jordan Bardella pour que tous les partis de droite et d'extrême droite se réunis. On se connaît depuis qu'on a 17 ans. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Tous les deux, on vient de Seine-Saint-Denis. Tous les deux, on a des parents. C'est normal de diffuser ça à la télévision ? Il faut bien se rendre compte que c'est de la folie, quoi. Oh, les médias, ils essayent de tout faire pour rabibocher des droites, sachant qu'elle est déjà forte, le RN. Mais de tout faire pour mettre à mal, juste pour ne pas reconnaître l'État de Palestine. C'est juste incroyable. Vraiment, c'est juste fou et phénoménal. Je pense qu'on a des différences. On ne fait pas partie du même parti. La télévision est libre. La différence on regardera, mais là on a une chance unique. On doit critiquer ce genre de choses, mais je ne vois pas le problème de principe. À moins que l'ARCOM décide que ça sort d'émission un parti à ces chaînes-là. Mais ce n'est pas une chaîne d'info. Il y a comme des obligations de neutralité politique. Ils ont été condamnés plusieurs fois quand même. Donc s'ils sortent de leurs obligations, ils sont condamnés. Le groupe Bolloré, ça c'est vrai, est à l'épicentre de l'union de toutes les droites d'Ur. Voilà. C'est à l'épicentre. Ça rame. Ils ne sont pas forcément pour là. Au début, c'était pour Zemmour. Alors vous aviez sur les chaînes Bolloré, Zemmour partout. Il n'y avait que du Zemmour. Dès qu'il bougeait le petit doigt, il y avait, tac, 20 minutes de reportage. Enfin, je caricature un peu, mais c'était un peu ça. Donc voilà ce qu'il en est de ces médias-là. Et maintenant, on va parler de Gaza. C'est parti. C'est qui part. L'une des rédactions de son groupe s'est inquiétée de la ligne éditoriale fixée par ses dirigeants. En Israël, l'état de choc est total. C'est un réveil en cauchemar. Donc, vous pouvez voir, dès qu'il se passe quelque chose à propos d'Israël, ça fait la une. Ils en parlent longuement. C'est comme ça. Et quand c'est pour Gaza, soit ils n'en parlent pas ou soit ils relativisent. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a eu un drame, oui, mais ça serait peut-être d'eux-mêmes qui se sont fait ça, etc. Rappelez-vous, ils nous chantaient. Parce qu'il faut comprendre. Alors là, je ne m'adresse pas aux Arabes. Je m'adresse aux toutes les autres peuplades. Il faut savoir, bon, Israël est faible. Ils sont juste dans la capacité de tenir un petit peu tête vite fait comme ça ou de déglinguer Gaza, les petits, comme ça. Mais face à une armée, ils ne peuvent rien. Face à l'Iran, ils se font déglinguer. Face au Liban aussi, face au Hezbollah. Mais on leur dit, ils ont le droit de se défendre, ils ont le droit de se défendre. Rappelez-vous ça. Et quand l'Iran, au bout d'un moment, a voulu se défendre, non, non, c'est eux qui attaquent. Au secours, etc. Donc, vous voyez le narratif, comment on le modifie. C'est à l'automne dernier, à BFM TV. Selon plusieurs témoignages de journalistes, la direction n'aurait pas accordé assez de place à l'antenne, à la situation à Gaza. Ce n'est pas assez de place, c'est le cas de le dire. Il n'y avait rien eu du tout. Rien eu du tout. Là, on en a presque 100 000. 100 000, c'est un truc de ouf. C'est Hiroshima, le machin. Hiroshima, on en parle encore. Mais bon, je voulais que je vous dise. Enfin bon. Alors, ce qui fait chier, c'est qu'ils mettent du son. Donc là, le témoignage, c'était difficile de parler des victimes civiles à Gaza. Les premiers jours, la direction voulait qu'on en parle avant tout des victimes israéliennes. C'est normal, vu qu'ils considèrent qu'eux sont des humains et que les autres non. Donc forcément, tu vois, c'est comme ça. Ce n'est pas méchant, c'est un petit peu comme en France. C'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines de yols, d'enfants qui disparaissent. Mais on doit s'émouvoir du fait qu'il y a une petite de 12 ans qui a été agressée, qui a été yolée aujourd'hui. Oui, c'est grave. Oui, je suis pour la peine capitale. Mais pourquoi on en parle ? Pourquoi vous êtes choqués ? Mais il y en a plein et quand j'en parle, on me dit « Oh, t'es un peu trop dur » ou « On n'a pas que ça à faire, il y a d'autres problématiques ». Mais quand ça touche une petite fille juive, alors là, là, c'est grave. Ah, d'accord. Donc là, vous êtes d'accord avec moi, la peine capitale ? Oui, mais pour tout le monde, non ? Ah, juste quand ça touche une fille. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est particulier, tu vois, c'est... Alors ça, c'est des journalistes, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, même, qui me contactent, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas, eux, faire leur travail comme il faut. Oui, effectivement, c'est ce qu'ils reprochent. Eux, ils veulent faire un travail journalistique. Alors oui, humainement, bien évidemment, qu'ils sont contre le géno, etc. Mais c'est pas grave, ils font le... Même si tu as un déglingué, un déglingo, ils vont te donner la parole. C'est le travail. Là, ils se rendent compte qu'autant... C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, même les victimes, on ne leur donne pas la parole. On donne la parole qu'aux mecs qui font le géno. Excusez-moi, parce que je déteste quand il y a de la musique. Donc voilà, c'est lié à Patrick Drahi, BFM et compagnie. Donc vous comprenez l'intérêt d'avoir toutes ces chaînes-là. Et là, j'aimerais juste vous montrer un petit truc concernant une certaine petite demoiselle qui s'appelle Warda. Vous vous rappelez cette petite Warda qui avait fait une blague en disant « Mais ce n'est pas possible que quelqu'un foute un bébé dans le four, etc. » Donc, vous savez, ils lui sont tous tombés dessus. Et beaucoup de la communauté sont écartées d'elle. Je crois que j'ai été l'un des seuls à prendre le parti de la défendre. Ça m'avait valu énormément de menaces, d'ailleurs, on me rappelle. J'ose même pas imaginer ce qu'elle a reçu. Regardez, complément d'enquête. Et oui, donc là, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah mais oui, c'est vrai, c'est faux. Oui, mais là, c'est parce que c'est complément d'enquête qui te le dit. » Mais par contre, quand certains te le disaient, tu disais « Ah non, je ne sais pas, il faut voir. » Voilà. Encore une fois, malheureusement, ils s'en fichent parce qu'ils font du mal. Et après quoi, on dira « Oui, bon, c'est vrai, bon, pas grave. Ouais, bon, certes, c'est un géno. » Oui, mais le géno, il a eu cours. Donc, il y a un moment, c'est pour ça que moi, je suis contre le cessez-le-feu. Parce qu'après, on dira « Oui, bon, c'est pas grave. » Non, je suis pour une intervention, une coalition mondiale. Il faut que la France envoie des casques bleus. Il faut y aller. Et de ce fait, vous comprenez bien pourquoi ils sont obligés de payer, de mettre beaucoup d'argent pour censurer les gens comme moi ou payer. Parce que, croyez-moi, la majeure partie de vos Youtubers qui font du média, etc., petit à petit, alors s'ils sont d'origine maghrébine, sinon ça n'intéressera personne, ils vont se faire acheter. Ils vont se faire acheter et vous allez vous faire avoir. Comprenez-le bien. Avant de poursuivre sur, justement, là, vraiment, on va rentrer dans l'ignoble, j'aimerais juste voir qu'Éric Ciotti, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Le mec, il est là, il fait quoi ? Magnifique Stockfish, vive Nice. Voilà la photo qu'il tweet. Le mec, depuis qu'il s'achète, il est parti, on l'a. Merci aux Turcs. Les Turcs, merci à vous. Je vous respecte pour deux choses. Un, les saucisses turcs, les saucisses turcs de Effet Pacha, je précise, pas les autres. Pour ceux qui ne connaissent pas les saucisses turcs de Effet Pacha, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous vous ratez, vous ratez l'une des meilleures choses qui existent au monde. Et merci d'avoir accepté d'inviter Éric Ciotti pour faire une petite grève des cheveux. Il est content maintenant. Donc, il a pu tweeter ça. Bon, je lui ai laissé un petit tweet, j'en tiens. J'ai écrit, voilà, il y a un avenir après la politique. Bon, maintenant, arrête de tweeter et va servir la table 8. Je voulais rajouter un gros mot, mais j'aurais été bloqué. Allez, bon, on passe à la suite. Nous avons une petite fillette qui a été violée. Et comme à chaque fois qu'il y a un acte concernant les vifs, on entend toujours la même chose. Écoutez ce qu'on entend. Vous voyez des communautés, il n'y a personne. Il n'y a que nous, comme d'habitude. Il n'y a personne. Alors que ce n'est pas pour Israël. Là, maintenant, c'est contre l'antisémitisme. C'est quelque chose de très grave en France. Là, aujourd'hui, il n'y a aucun de nos amis musulmans pour nous soutenir. Aucun. Alors, ça ne s'appelle pas le vivre ensemble. Ça s'appelle se mettre à quatre pattes et se la faire mettre. Alors, peut-être que les Bassem Braiki et tous les trucs comme ça, ça va. C'est vrai qu'on laisse entendre qu'on se la fait mettre en votant à gauche pour le moment avec la LFI, etc., alors qu'ils ont une haine viscérale des Adjirins. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des teubés complètement. Parce qu'elles sont où, la communauté juive, quand les mosquées se font brûler ? Elles sont où ? Elles sont où ? Quand les cimetières, ils se font tomber dessus ? Quand il y a des actes islamophobes ? Quand il y a un imam qui se fait tirer dessus ? Ils sont où ? Quand il y a des yols de femmes voilées ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Quand il y a eu l'interdiction de la rébaïa, vous avez applaudi des deux mains ? Vous êtes où ? Quand il y a les caricatures ? Dites-moi, vous êtes où ? Et si on parle de Gaza humainement, vous êtes où ? Donc, fais ton cinéma ailleurs, s'il te plaît. On est passé, c'est fini. Maintenant, ça ne marche plus, votre propagande. On sait ce qu'il en est. Il y a le sionisme. Maintenant, venez plus essayer de jouer sur les sentiments. C'est un peu comme ça que font les médias. Ils essayent de détourner l'attention, d'utiliser l'émotion. Non, vous êtes des conquérants. Vous voulez être conquérants face à des civils faibles à Gaza. Mais vous êtes des conquérants. Arrêtez de faire les victimes. C'est bon. Maintenant, il faut arrêter d'être les bénis. Je vous l'ai toujours dit, le bénévolat, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, le bénévolat. Rappelez-vous l'histoire avec Bassem Braiki. Il a critiqué les juifs. Ils lui ont mis une claque. Il s'est calmé. Il a critiqué les communautés LGBT. Il s'est pris une claque. Il s'est calmé. Alors, judiciairement. Ensuite, il s'est déchaîné sur les Noirs. Et les Noirs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Les bénévoles. Jusqu'à ce qu'il y en a un, il lui a mis une taloche. Plus jamais, il a parlé sur un Noir. C'est vrai ou c'est faux ? Là, je parle à tous les Renoirs. Mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous avez vu dernièrement Bassem critiquer les Renoirs ? Non. Oh, le mec, par contre, si vous pouvez lui dire de se calmer, le pauvre, il mange du poulet mafait tous les jours. Vous lui avez juste demandé de respecter, pas de manger du mafait tous les jours. Ça a un déglingon, le mec. Et donc après, il s'est attaqué à qui ? Il a compris que l'une des communautés les plus faibles en France, paradoxalement, c'était la communauté maghrébide et la communauté plus spécifiquement algérienne. qui est très nombreuse et qui sont un peu trop bénévoles. Et moi, c'est pour ça que tout le monde me tombe dessus, les M de France, etc. C'est parce que je les appelle à se réveiller. Parce que le jour où cette communauté va se réveiller, je vous assure qu'il y aura du changement. Et on ne les réveille pas avec, comme certains, des roses. Il faut leur tomber dessus, il faut les bousculer, tu vois, comme ce que je fais. Vous êtes des bénévoles. Bassem, ils vous insultent tous les jours et vous ne dites rien. La LFI a une haine viscérale envers les Algériens. Mais ça passe, tu vois. Mais un jour, quand vous allez dire, tu sais quoi, on est 8 millions, on est 6 millions, on va voter pour l'extrême droite. Mais pourquoi ? Allez, fermez-la. C'est bon, c'est fini. Là, ils vont se dire, mais pourquoi on a perdu tous ces machins ? Bah, peut-être que tu devrais avoir arrêté d'avoir une haine, tu vois, envers eux. Alors que les autres, au contraire, ils vous accueillent. Ils vous accueillent. Donc, ce que je veux dire par là, ils vous respectent. C'est juste qu'ils ont des valeurs différentes. À gauche, ce n'est pas pareil. Vous avez les mêmes valeurs, c'est juste qu'ils ne vous respectent pas. Alors qu'ils ont le même avis que toi économiquement, Gaza, etc. Tout ça, c'est juste qu'ils ne vous aiment pas. C'est comme ça. Enfin bon, nous avons vu, comment ça s'appelle, beaucoup de gens tomber sur, comment il s'appelle, Raphaël Arnaud, fichier S, alors que c'est censé être secret. Tout le monde lui est tombé dessus. Par contre, on n'est pas tombé dans les médias sur Patrick Jardin, qui se présente aux législatives. Écoutez son background. Écoutez, bientôt, nous serons au pouvoir et nous pourrons faire un nettoyage ethnique sans précédent. Et là, je sais que la majeure partie des M de France, mon block-out, que le mouvement block-out, il a commencé avec moi parce que j'ai dit qu'il fallait bloquer les sionistes, qu'il fallait s'unir, etc. Le monde entier vous a prévenu d'être solidaires entre vous et ça vous a révulsé parce qu'Anouna est le meilleur des musulmans avec Maïva Guénam et compagnie. Mais je répète, bientôt nous serons au pouvoir et nous pourrons faire un nettoyage ethnique sans précédent. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes des guignols, des consommateurs. Je vous ai prévenus. Ils vous ont prévenus. Tout le monde vous prévient. Mais ce qui s'est passé dans les années 40 n'est rien comparé à ce que vous allez subir. Retenez bien ce que je vais dire. Je répéterai une troisième fois. Bientôt nous serons au pouvoir et nous pourrons faire un nettoyage ethnique sans précédent. Continuez à suivre vos influenceurs musulmans. Continuez. Allez-y. Mangez. Profitez. Jouissez, bande de consommateurs. Voilà. Et quand vous serez en train de suffoquer comme ça et que Bassem, tout ça, ils continueront. Là, vous aurez une pensée à moi. Au secours, mon balèque total. Parce que je vous ai prévenus et qu'il fallait agir avant. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. C'est fini. Vous pensiez que ça rigolait. Hein ? Ah ben maintenant, assume. Ça critiquait l'Iran, ça critiquait le Maroc, ça critiquait l'Algérie. Tiens. Voilà. Maintenant, tu vas voir. Ouais, mais bon, tu es un peu trop dur avec nous. Tu vois, on aime bien tes analyses, tout ça. Mais parfois, tu nous bouscules un petit peu. Je te bouscule, espèce d'idiot, parce que c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Bien évidemment que je ne réagirais pas comme ça si on parlait de foot. Enfin, il... C'est... Tu sais, c'est... Ressaisissez-vous. Bref. Sur son bloc en 2019, Patrick Jardin avait réagi aux faits commis par le terreau de Chris Church en Nouvelle-Zélande. Celui-ci avait ouvert le feu dans deux mosquées de la ville, faisant 51 victimes. Brendan Tarrant a eu le courage de faire ce que je voulais faire et que je n'ai pas fait. Lancer alors le candidat proche d'Éric Zemmour. Aujourd'hui encore, parfois, j'y pense. Je ne sais pas si c'est par manque de courage, peut-être, mais j'ai encore un fils qui a une petite fille. Et je crois aussi que c'est pour eux que je ne l'ai pas fait. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes véritablement pas prêts. Je vous le dis, mais consommer. C'est très important, consommer, allez-y. Encore une fois, c'est pour ça que je penche plus, parce que moi, je passe au-delà des considérations. Je sais très bien que la LFI ne peut pas m'encadrer parce qu'il est algérien, mais son programme reste concret. Moi, je n'arrive pas à passer outre. Je ne suis pas comme ces politiques, par exemple, à gauche, ces crèves-la-dalle qui ne veulent pas lâcher leur poste. Moi, si, par exemple, je peux m'écarter et que tout va bien, tant mieux. Je ne vais pas m'accrocher comme un crève-la-fin. Mais oui, tout est lié à l'islam. N'en déplaise. Vous voulez savoir c'est quoi le programme éducatif du RN ? Les accompagnatrices de sortie scolaire ne seraient plus autorisées à porter le voile. Nous insisterons sur la laïcité, notamment dans l'éducation prioritaire. La nourriture halale est omniprésente. Le ramadan exerce une pression terrible sur la vie scolaire. Cela doit cesser. Vous serez obligés de manger. Vous serez obligés de manger pour prouver que vous ne faites pas le ramadan. Pour établir l'autorité, le RN prévoit d'envoyer des élèves perturbateurs dans des centres spécialisés. Vous n'êtes pas prêts. Mais vous n'êtes pas prêts, les enfants. Vous n'êtes pas prêts. Alors, je rappelle que faire le ramadan, je rappelle que vous n'êtes pas prêts. En fait, moi, je vous assure, là je sais que les protestants, les catholiques, les juifs, les athées, les bouddhistes, les belges, les suisses, les norvégiens, tous les africains, eux, ils se disent, mais c'est chaud les gars, ils vont les foutre dans les camps. Mais les M de France, ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement les gars. Doucement. Non, et franchement, il faudrait peut-être penser que c'est... Non, non, c'est trop compliqué pour eux. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que même les enfants, ils y passeront. Les élèves perturbateurs dans des centres spécialisés, après deux exclusions de leur établissement, un conseil de discipline présidé par le recteur pourrait les y affecter. Ils y feraient toute leur scolarité jusqu'à 16 ans, sans possibilité de retour vers un établissement normal. Ensuite, pour les éloigner d'un peu le mal, on les foutra dans des coins éloignés. Sans possibilité de retour vers un établissement, ils suivraient les programmes scolaires ordinaires, mais se verraient proposer des perspectives d'insertion professionnelle le plus tôt possible. En cas de nouvelles perturbations, ces élèves seraient orientés vers des centres éducatifs fermés sur décision de justice. La disposition s'appliquerait aussi aux élèves radicalisés. Donc, moi je pose une question. C'est quoi le rapport entre un enfant radicalisé, qui vient et qui truque, et un enfant qui n'a pas fait ses devoirs, qui est un peu perturbateur, qui n'aime pas trop l'école ? C'est quoi le rapport ? L'islam. Là, on est clairement en train de te dire, écoute, que tu sois indéléquent, que tu aies du mal à suivre, ou que tu sois un... Eh bien, on te foutra dans ces camps. Ça va se faire gentil. Alors, certains vont me dire, ouais, mais tu sais... Alors, les gars, je rappelle que les camps en Allemagne, ça s'appelait des camps de travail. C'est un camp de travail, le truc. Voilà. C'est cool, c'est pour travailler. Vous connaissez l'histoire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que... En fait, il n'y a rien à dire. Tout est là. Je n'ai vraiment aucune... Peut-être, le fait de regarder ma vidéo, vous vous dites que... Mais là, je ne fais aucune analyse. Je vous montre. C'est-à-dire, il ne se cache plus. Ah, vous n'êtes pas prêts. Pour finir, c'est vraiment que vous compreniez que... Alors, vous tous, vous avez le pouvoir. Mais là, je m'adresse surtout à la communauté aussi maghrébine et algérienne. Ils sont des millions. Il faut comprendre qu'ils sont des millions. Et la propension de ces gens-là à ne pas voter, à ne pas s'impliquer est beaucoup plus grande que partout ailleurs. Et si vous étiez communautaire, croyez-moi que les politiques trembleraient. Croyez-moi que si vous boycotteriez... Alors, il faut comprendre, il y en a beaucoup qui boycottent. Mais ce n'est pas la communauté musulmane ou maghrébine qui boycott. C'est surtout des, entre guillemets, des blancs catholiques ou athées qui boycottent. C'est la communauté LGBT qui boycottent et c'est faire tout le sionisme, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu énormément de clients. Mais si vous vous boycotterez les produits sionistes, si vous décideriez de voter pour un tel ou tel parti, croyez-moi qu'ils passeraient directement. Et la LFI, je précise, il faut... Pour moi, en tout cas, vu la situation gravissime qui va vous arriver, parce que croyez-moi que moi, je ne serai plus là, qui va vous arriver, je vous invite véritablement à voter pour la LFI. Alors, je sais qu'ils ont une haine envers nous viscérale. Mais au moins, tu auras le temps de changer les choses, tu vois. Ils n'ont pas prévu de te foutre dans le vaincant. Donc voilà, en tout cas, dites-moi si vous pensez que je pense que moi, ou pas du tout, si vous pensez que tout va bien. Voilà, je suis curieux de voir vos avis en commentaire. Allez, prenez soin de vous, c'était les news de Samir. Ouais, mais Samir, j'aime bien parce qu'il nous donne des conseils, mais je pense qu'il devrait le faire d'une autre manière. Je pense que s'il venait, il parlait avec une voix beaucoup plus douce et qu'il nous caresserait la joue et ensuite, et qu'il nous roule une pelle et qu'après, on passe une nuit de folie, peut-être que là, je pousserais l'écouter, tout ça. Ouais, mais en fait, pourquoi je devrais te rouler une pelle et faire tout ça ? Pour ton propre intérêt, parce que c'est ton intérêt. Moi, je ne suis pas en train de te demander de faire quoi que ce soit pour moi. Je suis en train de parler de ta survie, de ta vie quand même. Tu vois, donc il y a un moment... Mais continuez d'aller regarder Hanouna, qui vous fait des compliments, qui vous caresse, et puis regardez ce qu'il en a été. Donc voilà, il y a un moment, il faut un peu secouer, parce que quand on a endormi, il faut réveiller, tu vois.